Allez salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on n'est pas en live On teste la démo officielle qui vient tout juste de sortir, il est 1h du matin et on va tester la démo donc d'Horizont Evil 4 Qui nous emmène jusqu'au village Donc je l'ai fait en off avec Hunter pour voir un peu ce que montrait le jeu et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler Parce que ça va être je pense mon GOTY 2023 et j'ai pas mal de choses à vous faire remarquer dans le début Dans cette petite démo Que ce soit en hommage au premier jeu Et en petite direction artistique qui peut être pris par le jeu Et tout simplement pour les curieux voir ce que ça pourrait donner Allez c'est parti Donc je parle pas très fort parce qu'il est assez tard avec ma copine d'an 30 septembre 1998 1998 Une date gravée à jamais Comment ça j'ai fait 50 fois Résont Evil 4 C'est cool qu'on voit Crozer dès le début J'ai vu penser à autre chose Si seulement je pouvais oublier cette nuit là La douleur Ne serait-ce qu'une seconde Cette fois là J'ai bien le lendu flic mais sinon c'est Ada et Kendo de Resident Evil 2 Remake Donc c'est marrant c'est qu'il se veut vraiment être la suite de ces deux jeux là Ah attendez Euh Voilà Donc c'est le peu de lore qu'on va avoir Parce qu'on a juste cet encart Parce que je pense que le jeu a voulu enlever le plus gros des cinématiques Il y a tout un prologue qu'on a pas Je pense qu'il y a pas mal de Il y a pas mal de choses de la cinématique d'intro qu'on a pas forcément vu et qui Qui vont être gardées pour le Pour la release Ce qui est pas plus mal Vu que c'est qu'une démo Mais graphiquement Pour avoir adoré ce que font Capcom avec la saga Resident Evil depuis Resident Evil 7 et le Hero Engine Euh C'est plutôt cool C'est franchement c'est plutôt cool c'est plutôt propre Un peu sombre sur mon écran Mais euh Je sais que C'est qu'une question de réglage Déjà on va parler Là on va plus parler au niveau de la technique Plus que du genre lui même A savoir que je suis un gros gros joueur de Resident Evil 4 Euh J'ai plusieurs speedrun sous la pâte Euh J'ai adoré c'est vraiment pour moi C'est Resident Evil 4 c'est une génération entière Ça a été vraiment Une masterclass de A à Z Et on avait peur Un peu comme le remake de FF7 Euh Qui fasse n'importe quoi Là on a réellement un jeu Qui euh Et une volonté De refaire Le Resident Evil 4 de l'époque Mais revu au goût du joueur avec une technique Actuelle Du gameplay actuel Bon Alors c'est ouf je trouve qu'il court trop vite en vrai Qu'il est passé Euh Voilà Et on parle de Qui ça ? Nous on a rien vu Donc ça veut dire qu'il manque quelque chose dans la cinématique Pour avoir refait Resident Evil 4 y'a pas très longtemps Y'a genre 3-4 mois euh Avec le HD project Euh Le feeling Caméra en main Vraiment le feeling caméra et le euh La façon de se déplacer Léon C'est légèrement plus agile Mais ça reste euh Globalement le même jeu Y'a vraiment un feeling qui se rapproche énormément du du Resident Evil 4 de base Et ce qui est super cool Que ce soit au niveau des déplacements et tout Bon y'a cette espèce de Ça faut qu'on en parle maintenant et après j'en parlerai plus Euh Globalement Comment dire Graphiquement c'est au top C'est génial J'avais peur que ce soit un jeu qui soit un peu trop horrifique Au final pas du tout Euh Je pense que ça va être aussi bourrin que le euh Que le Resident Evil de base C'est juste qu'il y aura peut-être des moments un peu plus angoissants Mais euh Sinon ça va être un jeu action comme on a pu connaître à l'époque Y'a pas de Y'a eu des rumeurs comme quoi le jeu voulait euh Se tirer un peu comme Resident Evil 7 en mode Resident Evil 4 mais en mode horrifique Non non vous allez voir pendant le long de cette démo que Ça va être bourrin Y'aura de l'action à quoi faire Euh Non ce que je voulais dire c'est euh Le feeling Il respecte vraiment le feeling de l'époque Et ça c'est vraiment cool Mais y'a cette mécanique de s'accroupir Et malheureusement j'ai peur euh J'ai peur qu'on ait des phases d'infiltration Et j'ai pas envie de ça Déjà on devait se taper tout le passage avec Ashley dans le château Alors quand t'as l'habitude de le faire ça prend moins de 10 minutes C'est assez rapide à faire Mais ça reste des moments de Des moments de faiblesse où t'avances pas ou c'est chiant Et ça peut te niquer une run Là bon Et comme vous avez pu le remarquer le jeu a une VF Ce qui était pas le cas à l'époque Donc avoir Léon avec une VF c'est assez cool J'ai pas fait gaffe avec quel réglage le jeu m'avait mis Ok d'accord Bon c'est bien là comme ça on a mes specs Si ça vous intéresse Et je sais pas Ah faut que je sois dans le menu principal D'accord Je pense pas être en full ultra en vrai Même si le jeu est quand même plutôt joli Je suis à 120 fps avec ma config Ouais plus autour des 100 fps En 2k Faut voir après Faut voir après ce que va donner le jeu Allez Donc là on est dans la toute première maison Donc ouais 100-110 fps mais à savoir que je record en 4k derrière Donc ça aide pas Ah ah Donc là c'est la toute première maison Normalement on en tombe sur un seul tout couillon Et là ils ont agrandi cette zone là Et tout le jeu ça va être ça en fait Désolé d'être entré comme ça Désolé d'être entré comme ça J'aime bien aussi le... Le remake de la gueule de Léon Qui reprend un peu le skin qu'il avait dans Resident Evil 2 Remake Mais ils ont un peu vieilli Et ça... Ça lui va bien je trouve Et... Parce qu'il faut pas oublier que c'est un... Même si c'est passé 6 ans depuis... Depuis Raccoon City il a que 24 ans Je trouve que ça lui va bien Je trouve qu'il a une bonne gueule Euh... Même si sous certains angles Ça lui va... Enfin ça... Ça peut lui porter un peu préjudice malheureusement Mais globalement euh... Ça évite qu'on ait un mec un peu trop bogus Un peu trop euh... Mannequin euh... Super caricatural qu'on pouvait avoir dans Resident Evil 4 J'aime bien son doublage français en vrai J'aime bien son doublage français en vrai Au début il était un peu déroutant Mais je trouve qu'on s'y habitue très vite Et euh... Comme vous allez pouvoir le voir Et finalement... Léon va réagir à plusieurs... Plusieurs petites interactions sur le loot, sur l'environnement, etc. Et... Je trouve que ça colle plutôt bien Et ça le rend beaucoup plus humain Beaucoup moins euh... Caricatural que... Léon pouvait être dans le premier Qui était un énorme trou du cul en vrai Euh... Là je sens que les puristes vont faire la gueule Euh... Et oui, c'est fini Euh... Il y a... On ne vise plus avec le pointeur laser Le retour d'une... D'un crosshair Je me demande s'il n'y a pas une option pour remettre... Pour remettre ça en vrai Hum... Je vois du coup j'ai vérifié les graphismes Ah oui... D'accord Bon allez On va foutre la clé Allez hop Ça c'est marrant ça Ah bah attends Je suis con, je l'ai récupéré la clé A force de parler je suis un peu perdu Voilà Petit script au niveau de la lumière Quand ça devient trop sombre Avec euh... Léon qui sort la lampe noche Pour pouvoir... Guider J'aime beaucoup Les effets Et les... Les animations De prise en main euh... Je sais pas si le rat peut loot C'est pour vérifier s'il y a pas du loot Comme pour les corbeaux C'est tout Qu'est-ce qu'il se passe ? Le bug a canné ! C'est quoi ce bordel ? C'est très bien les cernes qui nous ont mis euh... Le regard un peu plus froid Un peu euh... Un peu fatigué, crevé euh... Alors par contre il fait chier c'est qu'il y aura plein de trucs Faudra les euh... Comprendre l'espagnol À part à la fin des temps j'ai rien compris Ah oui alors maintenant il y a aussi le couteau Rires Alors grosse modification de gameplay Alors j'ai bien les petits dash Is... Is... Euh... A savoir que les couteaux A savoir que c'était une mécanique qui était complètement abusée dans le jeu de base Euh... Les speedrunners et les gens qui commençaient à jouer euh... Dans des difficultés un peu extrêmes Euh... Connaissaient la technique d'une balle dans la tête Puis tu finis le... Tu finis le mec au sol Euh... A savoir que les couteaux maintenant comme vous pouvez le voir en bas à droite Ils ont une durée de vie Ce qui fait que euh... Vous allez avoir des counters au couteau pour pouvoir vous défendre et éviter de prendre des dégâts ou de la mort Mais surtout euh... A force de l'utiliser vous allez le casser le couteau Ce qui fait qu'il va falloir pas en abuser Parce que sans couteau il y a une grosse partie de gameplay qui va partir Et là aussi une autre mécanique qui va changer Qui va en surprendre plus d'un Voilà le counter Ça c'est pour vous le montrer Tire bien connard J'ai tout raté Quand on pense avoir tout vu Donc oui il se transforme en une version euh... Une nouvelle version du Plagas Ah avec les deux... Les dommages localisés c'est assez intéressant Donc le Plagas commence déjà à prendre possession des cadavres Donc vous penserez... C'est moi il me suit du regard Ça aurait été horrible Non c'est bon Donc oui Vous voyez que la barre de vie du couteau a descendu Un cinquième ou un sixième je dirais Allez j'ai réussi ! Voilà vous voyez les petites flèches au dessus de l'écran C'est pour dire que L'ennemi a été stagger L'ennemi a été stagger et qu'il est possible euh... Comment dire... Ah il a fondu ! J'ai pas vu ça Ah lui aussi D'accord Comme à l'époque Ok super Euh... Les deux petites flèches en fait vous indiquent qu'il est stagger Et que vous pouvez faire une attaque de corps à corps pour euh... Pour modifier ça... Enfin pour lui mettre une attaque euh... Comme à l'ancienne Toujours le système de... De loot Et de vérification d'objets pour récupérer des trucs Vraiment prise en main c'est vraiment comme à l'époque quoi Je trouve ça vraiment trop cool Oh putain j'espère qu'il y aura pas de décalage sur la VOD Le seul vrai bout de l'or qu'on a euh... Qui a pas été effacé Perçoire ? Ici Condor 1 Ici Hanigan Du nouveau ? La fille du président Eglon Elle est sûrement dans ce village Nos infos étaient correctes Bon boulot Il me faut l'itinéraire vers un lac On l'a peut-être emmené là-bas Compris Je vais voir ce que je peux trouver Dépêche toi Quelque chose est arrivé aux gens d'ici Mon escorte J'y aille je te rappelle Ok je me casse Petit hommage au premier jeu Oh non Je peux pas sauter moi Oh j'arrive Ha 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 Bon Bon j'ai qu'une balle Pareil Pareil le pont qui était dans le premier Je trouve que visuellement C'est plus cohérent qu'à l'espèce de ravin crevasse qu'il y avait dans le premier jeu Qui était très froid Très Très triste Là ils ont réussi à donner une sorte de cohérence Une sorte de 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 cohésion pour l'Espagne Putain j'ai plus de balle Alors est-ce que ça va être ça Ouais ça va être ça Alors Ils ont Remis le système de poudre noire de Bon du premier que j'ai connu c'était Resident Evil 3 Ce qui fait qu'en fait on va pouvoir craft à l'aide des poudres Des munitions De différents types Donc je sais pas ce que c'est le bleu j'en ai pas trouvé pendant la démo Mais en gros 5 poudres noires plus un truc bleu ça fait 10 munitions de pistolets Et 12 poudres plus un truc bleu ça va faire des munitions de fusil à pompe Les poudres noires je crois qu'on va en récupérer à pelleter Mais ce n'est pas pour l'instant J'imagine je sais pas si la démo et le jeu final ça va être changé par rapport à ça Mais en gros on va trouver aussi des munitions classiques Voilà On trouve aussi des boîtes Des boîtes de munitions traditionnelles Donc c'est un peu dommage J'aurais bien aimé qu'il y ait uniquement du craft Pour moi c'était plus logique que d'avoir Des paysans au fin fond de l'Espagne On peut pas se regarder d'ailleurs Des paysans au fin fond de l'Espagne Qui drop sur eux des munitions de stymers Des munitions de mitraillettes Des munitions de fusil à pompe Des munitions de tout et n'importe quoi Avoir laissé uniquement de la poudre noire Et laisser au joueur le choix de Laissez le choix de craft ça aurait été intéressant Alors Ça c'est un peu des bâtards Euh Comment vous dire Dans le premier Resident Evil vous pouviez sauver un loup Et le loup est mort Alors Soit on va pouvoir en rencontrer On pourra vraiment le rencontrer plus tard le loup Soit c'est un message pour nous dire Non le loup est mort Euh Attendez pas à avoir une aide lors du boss fight Le loup ne viendra pas Le loup est mort Ce qui est un peu dommage Parce que le loup dans Enfin le loup d'horizon tb4 est assez emblématique C'est juste une apparition sur un des premiers vrais boss du jeu mais Euh Alors j'espère qu'il va refaire Parce qu'on a vu une On a vu une petite animation bien sympa à ce moment là Où il prenait vraiment son pistolet façon force spéciale C'est ultra fluide Ça s'enchaîne Nickel Petit problème de caméra mais D'accord Donc quand il se transforme faut les finir au sol Alors animation aussi quand je me fais prendre des dégâts Ah il avait euh Je sais pas comment vous expliquer mais genre dans euh Pour ceux qui ont vu les films d'animation avec avec Léon Je m'en rappelle plus les noms il y en a eu tellement maintenant Où vraiment il euh Ah putain Je me suis fait avoir Je me suis dit non faut que j'y pense faut pas que je me le mange Et bien sûr je l'ai pris Voilà donc ça référence au premier encore une fois Il y en aura d'autres C'est pour vous prévenir que faites gaffe à vos pieds il y aura d'autres pièges comme ça Donc ouais il y a plein d'animations Vous voyez vraiment Léon euh Vous allez voir de temps en temps vérifier la chambre d'armement Quand vous prenez l'arme Selon la distance des ennemis et selon le fight vous allez voir prendre des positions tactiques euh de tirs euh qui sont vraiment bien D'accord Ok Donc mieux que de les finir quand ils se transforment en plagas Donc quand ils sont au sol et qu'ils commencent à trembler C'est qu'ils vont se transformer en fait Euh encore mieux que ça en fait c'est que maintenant quand ils sont stun au sol On peut tout simplement les euh les achever au couteau Sauf qu'évidemment les achever au couteau ça use le couteau Et là vous voyez que mon couteau est quasiment mort alors qu'il est à peine arrivé au village quoi Donc euh j'espère qu'il y aura aux marchands qu'on ne verra pas dans cette démo malheureusement J'espère qu'il y aura moyen euh d'améliorer Ça j'imagine que ça va être une petite référence aux sœurs euh Aux sœurs tronçonneuses dont j'ai oublié le nom d'Ibella je crois quelque chose comme ça Ou c'est juste une tête Donc vraiment il y a plein de petites animations Il y a vraiment plein de petits trucs très intéressants qui se mettent en place Il y a plein de détails et c'est ça que j'aime C'est vraiment ça que j'aime dans le jeu là par exemple je remets une balle Ça marque j'ai 10 plus 1 parce que j'ai une balle engagée dans le canon C'est ce genre de petit détail qui euh Qui bonde qui a vraiment un intérêt de de faire des choses réalistes et complexes Je sais pas si on peut monter dans le clocher On avait pas fait le test avec Hunter C'est dommage elles sont un peu aléatoires ces animations On les voit pas tout le temps Mais ouais quand on voit Léon checker sa chambre d'armement Voir le Voir combien il a de balles et tout C'est euh Petites animations comme ça qui font vraiment plaisir à voir Donc là le petit passage à gauche Les vrais savent Donc ce qui est bien c'est que le sneak Le sneak a vraiment une importance du coup Parce que on peut On peut On peut les one tap Ouais par exemple voilà il casse la Il casse la Il casse la caisse mais il fait attention à se protéger le visage Pour les éclats Ah c'est de la ferraille du coup D'accord J'en avais pas trouvé la dernière fois on avait pas fait ce bâtiment Ah il y a une clé à trouver ici Il me cherche Oh je crois qu'il m'a trouvé Alors il y a une autre touche qui apparaît faudrait que je vérifie c'est quoi Ah vous avez vu là ? Comment il a plié ses bras pour Pour engager le combat Donc c'est euh C'est un move C'est un move réaliste Mais surtout un move qu'il exécute Léon dans Plusieurs films C'est un move Alors On va faire un petit classique Je sais pas si on est capable de récupérer la La clé Oh le bruit des nues qui se brise c'est un plaisir Oh la vie il m'a mis une patate Quelle sauce Cette cinématique de Resident Evil 4 C'est exactement les mêmes plans Les mêmes points de caméra et tout C'est C'est super Bon lui aussi il était là à l'époque et ça fait chier Pfff Rires 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 Bien fait J'ai déjà l'heure ? C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu Alors je l'avais pas tué pendant le premier test parce que vous allez voir ce qu'il s'est passé mais Oh la cadence de tirs est dégueulasse Un jeu qui nous fait comprendre frérot laisse tomber J'aimerais le tuer avant la fin de la scène enfin s'il est on va voir ce qu'il loote Bâtard Alors là c'est chiant j'ai plus de munitions j'ai plus d'armes j'ai plus rien Du coup je peux me faire des munitions Ah yes on l'a eu Je suis tout seul mais je l'ai eu quand même Alors il loote quoi ? Il loote 3000 Est-ce que l'autre il est là bas ? Parce que normalement de base si jamais on essayait de suivre Il y avait un deuxième docteur salvador par là bas Non là y'en a pas Alors je sais qu'elle est hotkey mais je joue à l'ancienne J'aime beaucoup le visuel des vieillards et tout ils sont vraiment Ah voilà Ça c'est cool Ça c'est vraiment très cool de l'avoir fait comme ça La campana TENEMOS QUÉ SERVISI A Lord Saddler Todopoderoso. Le rework du symbole est génial, pour ceux qui savent pourquoi, le voir comme ça, vraiment mode alien, c'est vraiment très très cool. Voilà, c'était la fin de la démo. C'est très courant, on a beaucoup parlé, mais j'étais extrêmement curieux de ce que pouvait donner le jeu en main, voir ce que ça pouvait être. Vraiment, sans déconner, pour moi là, juste après l'avoir fait, ça a été préco en édition Deluxe direct, parce que je suis un grand fan du jeu. Et là ça m'a énormément réconforté dans ce qu'allait être le jeu. Et clairement, ouais, j'ai hâte. J'ai très très hâte, parce que que ce soit visuellement, que ce soit au niveau du gameplay, que ce soit dans la volonté de bien faire, Capcom, encore une fois, ils se sont surpassés. Et j'avais peur qu'un monument du jeu vidéo comme Resident Evil 4 ne soit malheureusement qu'un simple remake ou quelque chose d'assez succinct. Là, je pense et j'espère qu'on va avoir à faire un jeu extraordinaire du même acabi que Resident Evil 4 à l'époque. Et je l'attends énormément. Vraiment. C'est pour moi, je pense, mon GOTY 2023. Alors qu'il y a des grosses pépites en 2023. 2023, c'est une année extraordinaire pour le jeu vidéo. Là, je pense que c'est peut-être le premier jeu qui va pas se foutre de notre gueule, comparé aux sorties qu'on a pu avoir en début d'année. J'ai extrêmement hâte. Très agréable. Vraiment, j'avais... De toute façon, moi, Capcom, depuis Resident Evil 7, pour moi, ils ont fait que des bangers. Que ce soit Resident Evil 7, Monster Hunter World, Devil May Cry 5, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 8... Bon, il y a eu Resident Evil 3, mais bon, ok. Il est cool, mais bon, ça reste un jeu moyen tiers par rapport à ce qu'ils ont fait. Là, celui-là, j'ai très très hâte. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ne précommandez pas si vous êtes pas sûrs. Ne précommandez pas si vous voulez pas justement soutenir à tort l'industrie du jeu vidéo. Moi, je le fais en connaissance de cause et parce que je sais que je ne serais pas déçu et que ça reste pour moi un de mes jeux préférés all-time. Mais clairement, gardez-le sous le coude. Et j'espère que vous y jouerez et que vous prendrez autant de plaisir que j'espère en prendre le 24 mars. Et encore une fois, juste pour préciser, le 24 mars, je pense faire... Vous aurez le jeu entièrement sur la chaîne YouTube. Spoiler. Ouais, ça c'est... Il y aura des longues VOD de jeux sur Resident Evil 4, mais... Spoiler, ouais, il y aura du Resident Evil 4 sur la chaîne YouTube. Allez, des bisous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Ciao, bye-bye.